Sous-titrage ST' 501 Reprise de l'audience, la parole a cédé au juge Lavagne pour poursuivre son interrogatoire. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, on va oublier les biographies qui vous ont été remises et j'aurais une question plus générale à vous poser. Est-ce que lorsque vous étiez à la tête de S21, vous vous souvenez s'il y a eu des prisonniers vietnamiens qui étaient des pêcheurs qui ont été envoyés à S21 ? Merci. Monsieur le Président, vous avez eu des prisonniers vietnamiens qui ont été arrêtés vers le territoire du territoire du territoire du territoire. Et certains d'entre eux étaient considérés comme des agents secrets et ont été soumis à un interrogatoire. Est-ce que seulement certains de ceux qui ont été envoyés à S21 étaient considérés comme des espions ? Ou bien est-ce que tous ceux qui ont été envoyés à S21 étaient considérés comme des espions ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Est-ce que c'est simplement certains de ceux qui ont été envoyés à S21 qui étaient des espions ? Ou bien est-ce que tous ceux qui ont été envoyés à S21 étaient considérés comme des espions ? Ou c'est tous ceux qui ont été envoyés à S21 qui sont considérés comme des espions ? Après leur arrivée à S21, la décision a été prise par l'échelon supérieur à l'effet de dire qu'ils étaient des espions ? Non seulement les yuans, mais aussi les quatre occidentaux étaient considérés comme des espions ? Les pêcheurs Thaïlandais étaient également considérés comme étant des espions après leur arrestation. J'ai déjà parlé de cette question à la Chambre. Bien, je voudrais maintenant qu'on aborde l'interrogatoire des prisonniers vietnamiens. Vous avez dit que ces interrogatoires étaient confiés à Mom Nai, alias Chan. Mais que Mom Nai était... We are now going to talk about the interrogation of Vietnamese prisoners. Est-ce que ça marche ? You have stated that those interrogations were carried out by Mom Nai. Je disais donc que nous allons passer à un autre sujet, qui est l'interrogatoire des prisonniers vietnamiens. I was saying that we're going to another line of questioning, which is the interrogation of Vietnamese prisoners. You have explained that those prisoners were interrogated by Mom Nai, et si j'ai bien compris, Mom Nai s'appelait Chan. And if I understood you correctly, Mom Nai was called Chan. But Mom Nai, alias Chan, was also assisted by an interpreter, whose name was also Chan. Can you give us the exact name of the interpreter who assisted Mom Nai in interrogating prisoners ? Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le juge. I have told the court a few days ago, but in different contexts. J'ai déjà répondu à cette question. Il y a quelques jours, mais dans un contexte différent. Le nom révolutionnaire de Mom Nai était Chan. Et l'assistant de Mom Nai était un prisonnier de Hanoi. His name was Pa-Ta-Chan, alias Chan, et Mom Nai, alias Chan, as well. Et Mom Nai était également surnommé Chan. So, the interpreter was the assistant to Mom Nai, and he was the prisoner. L'assistant de Mom Nai, et il était également un prisonnier. Donc, Pa-Ta-Chan a assisté à de nombreux interrogatoires de prisonniers vietnamien. Pa-Ta-Chan a aidé à assurer l'interprétation lors de l'interrogatoire de nombreux prisonniers vietnamien. Pa-Ta-Chan a aidé à assurer l'interprétation lors de nombreux prisonniers vietnamien. Pa-Ta-Chan était lui-même un prisonnier. Pa-Ta-Chan était épargné pour pouvoir servir d'interprète. C'était assez de femmes qui n'avaient pas été exécutées. Est-ce que c'est bien exact ? Pa-Ta-Chan était un purpose pour qu'il n'avait pas été exécuté. Est-ce que c'est correct ? Nous avions besoin de ses services pour l'interprétation. Il devait aider le frère Mom Nai à interroger les Vietnamiens, raison pour laquelle il n'a pas été exécuté. Est-ce que vous savez s'il a survécu ? Est-ce que vous savez s'il a survécu ? Je ne sais pas quand nous étions. Je l'ignore car à l'époque nous avions pris la fuite, mais par la suite j'ai vu de nombreux documents. Où Patachan avait fait mention du contenant du récipient d'eau. C'est Van Nath qui m'en avait parlé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ni s'il avait survécu. Alors, je vais demander à la cabine audiovisuelle de projeter une partie d'une interview qui a été réalisée par Ritipan de Bopana et qui est une interview de Patachan. Une interview qui dure quelques minutes et ensuite je vous demanderai de réagir à cette interview. Je précise qu'il s'agit d'un extrait de la vidéo que l'on trouve au dossier sous la cote E3 bar 2352R. Et les transcripts de cette vidéo, en tous les cas en français, sont disponibles toujours sur la même cote E3 bar 2352. Et en Khmer, aux ERN 012 39 39 94 4 à 012 39 96 3. En français, 012 41 045 à 045 59. Voilà. Donc est-ce que... Le Président, le Président, l'interprète n'a pas suivi vos propos. Est-ce que vous pouvez reprendre ? Alors, l'ERN en Khmer 012 39 39 9 44 à 96 3. L'ERN en français, l'ERN en français, 010 4 1 045 à 59. Le Président, il n'y a pas eu d'interprétation en Khmer. Le problème persiste. Le problème persiste, dit le Président. Je vais redire les ERN en Khmer. Let me give you the ERN in Khmer again. 012 39 9 44 Jusqu'à 012 3 9 9 6 3. ERN en français, 012 4 1 045. Je précise que l'extrait que l'on va entendre commence à la période de temps 00 48 21. jusqu'à 00 54 51. Voilà, est-ce que tout a été traduit en Khmer et est-ce qu'on peut projeter cette vidéo ? Le Président, la Régie veut-elle projeter la vidéo telle que demandée par le juge Lavergne ? Bonne. Le Président, la Régie veut-elle pas encore de diriger la vidéo ? Le Président, la Régie veut-elle ? Le Président, la Régie voud-elle-elle ? A l'époque, j'étais dans cette prison. Je subissais des séances interrogatoires. Je devais leur raconter mon histoire qui n'avaient rien à voir avec ce que j'allais dire. Ils voulaient pourtant que j'avoue. En cela, ils me frappaient avec un fouet de cuir de bœuf. Je ne répondais pas. Alors, ils m'ont frappé avec une matraque. Et cette partie a complètement éclaté. J'en porte encore des cicatrices. Ils m'ont tabassé. Je souffrais. J'étais victime. C'est toujours eux qui avaient raison. Troisièmement, ils m'ont électrocuté. Ils m'ont pincé les deux oreilles. Le courant passé par mon cerveau. Parfois, je perds mes connaissances. Ils m'ont rousé d'eau. Ils m'ont retourné dans ma cellule. Ils m'ont réveillé dans ma cellule. Et si je me réveillais, ils m'ont interrogé à nouveau. Ils ont utilisé une autre technique. L'arrachage des ongles. J'en porte encore des traces aux mains et aux pieds. Ils m'ont arraché les ongles. C'était tellement douloureux. Une douleur indescriptible. C'était comme si j'étais mort. J'endurais la douleur et la souffrance. Je confusais. Je mourrais. Ils m'ont interrogé et cela ne me donnait rien. Ils m'ont remis en prison deux ou trois jours plus tard. Ils m'ont remis en prison deux ou trois jours plus tard. Ils m'ont interrogé et cette fois, ils m'ont plongé la tête dans ce seau d'eau. Ils m'ont frappé. Ils avaient recours à cette technique. Ils avaient recours à cette technique. Si cela ne marchait pas. Alors, ils passaient à la suspension à l'air, la tête en bas. Ils voulaient rédiger un rapport sur moi, mais j'ai dit non. Je leur ai dit que j'avais fait correctement à la Révolution et que je n'avais jamais trahi. Je me suis dit que de toutes les façons, j'allais mourir. Je n'ai pourtant trahi la vérité. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas trahi la population ni le mouvement de Résistance. Cependant, ils savaient que je n'étais pas un Vétéran. Je n'étais pas un Vétéran de la Résistance. Je devais être éliminé. Ils n'arrivaient rien avec moi. Je devais se débarrasser de moi. Ils m'ont interrogé pour revoir des informations. Ils savaient que je parlais le Vietnamiens et ont dû signer ma condamnation en mort. Ils m'ont épargné pour que je travaille pour eux. Quand il se passait quelque chose, ils venaient me chercher pour que j'interprète pour eux lors de leur séance d'interrogatoire. Je l'ai fait. Ils m'ont entravé et passés les notes et m'ont ordonné de traduire et d'interpréter. Si je disais n'importe quoi, ils s'en prenaient à moi. Aussi, ils me frappaient à tout de ma trappe. Pas de problème. La plupart du temps, ces personnes disaient la vérité. Ils racontaient que c'était des simples habitants et qu'ils fuient vers la Thaïlande. Ou encore, on les avait arrêtés. Les interditeurs disaient que ce n'était pas vrai. En disant, toi, tu fais partie de l'armée. Tu viens de prendre des renseignements. Tu as envoyé le Cambodge. C'est ce qu'ils disaient. C'est pour ça qu'ils voulaient repayer leurs propos afin de les diffuser à la radio. Ils voulaient que les captifs parlent de cette histoire. Ceux-là signaient à poser les empreintes digitales et ils les exécutaient. Certainement, là où il y a le monument au moins actuel. Ils devaient tuer exactement les Vietnamiens dans le coin de Chung Hik. Je ne sais pas à quel endroit exactement. Parce qu'ils procédaient les arrestations dans tout le pays. Plus de Khmer, c'était fini. Au moment de l'assaut, les Vietnamiens n'étaient pas encore sur place. Les Khmer Rouges ont fait des incursions au Vietnam et ont arrêté des citoyens au Vietnam. Ils ont arrêté des citoyens au Vietnam. Parfois, ils n'arrivaient pas à capturer des soldats. Alors, il prenait des citoyens des habitants et le catégorisé comme étant des soldats envahisseurs. Pour que cela s'amorise avec la situation. À ma connaissance, je posais des questions. Ces Vietnamiens n'étaient pas ce qu'ils disaient. Je ne suis pas certaine. Ces vêtements étaient ceux qu'ils avaient mis. Ils avaient collectionné des vêtements durant la guerre contre les Américains. Au début, les Vietnamiens étaient là. Ils ont répartisées par la guerre contre les Américains à la guerre contre les Américains. Il court.